De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serais-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. » Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. L'évangile de ce jour est emprunt d'une grande tristesse. Un des amis de Jésus, un de ses apôtres, a décidé de le trahir, de le vendre à ceux qui veulent sa mort. Comment est-ce possible ? Est-ce simplement l'amour de l'argent qui pousse Judas à livrer son maître et ami Jésus ? Devant ce geste de Judas, nous pouvons retrouver des expériences connues, des déceptions amoureuses, amicales ou familiales. Une belle prière que nous faisons le matin de ce jour demande à Jésus de prendre pitié de ceux dont l'amour est trahi. Jésus aime Judas. Judas a-t-il aimé Jésus ? Peut-être. L'évangile n'en dit rien. Ce que l'on sait, c'est qu'il a suivi Jésus toutes ces années. Il a entendu sa parole. Il a vu ses miracles. Il en a même fait en son nom. Il a bénéficié de son enseignement. Il a goûté à sa douceur et à son humilité. Jésus a pris soin de lui. Lui qui, avec les douze, n'a manqué de rien depuis que Jésus est venu le chercher. Il a aussi, comme les autres apôtres, été repris par lui à cause de son manque de foi. Mais l'évangile de Jean nous dit que Judas avait un vilain défaut. Il aimait l'argent. Et il dérobait dans la bourse commune alors qu'il était le trésorier de la communauté. Mais ce défaut a grossi avec le temps, au point de le pousser à grappiller le moindre sou, quitte à vendre son maître et ami, pour trente deniers. Face à cela, comment réagit Jésus ? Il aurait pu, comme nous le faisons habituellement, le dénoncer, lui mettre le nez dans sa forfaiture, lui faire des reproches, le chasser de sa face, le condamner. Rien de tout cela. Jésus, encore une fois, nous révèle le visage de l'amour du Père. Il ne froisse pas le roseau qui flanche. Il n'éteint pas la braise qui faiblit. Il lui donne son corps comme aux autres. Il lui lave les pieds comme les autres. Il lui donne sa grâce jusqu'au bout. Il ne change pas d'attitude. Il garde son élan d'amour. Il continue à tout lui donner, comme le Père de la parabole du fils prodigue. Tu trahis ton ami ? Eh bien, Jésus répond. Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien. Tu es déçu par ton maître. Tu ne comprends pas son attitude d'humble serviteur. Eh bien, Jésus te dit. Que celui qui veut être le premier soit le dernier et le serviteur de tous. Ainsi, votre joie sera parfaite. Tu mets à mort sur une croix celui qui est la vie ? Eh bien, Jésus crie vers son Père, qui en est la source. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, Il nous arrive tous à un moment de notre vie d'être comme Judas, déçu par tel ou tel proche, envahi par nos penchants mauvais, ou enfermé, impuissant, dans nos pensées négatives sur la vie, les autres, nous-mêmes ou Dieu. Nous sommes alors tentés de désespérer de tout, et peut-être à l'extrême, comme Judas, de désirer la mort. Mais pour ces moments-là, Jésus nous donne à dessein sa prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. C'est le premier mouvement nécessaire pour retrouver le juste chemin, celui du cœur de Dieu. Sans doute ai-je été offensé, mais cela n'est rien face à l'offense que je fais au Seigneur, en fermant mon cœur à mon frère, à ma sœur. Jésus nous donne pour comprendre cet abîme la parabole du débiteur impitoyable, en Matthieu 18. Avec Jésus, les yeux tournés vers le Père, nous contemplons cette tendresse infinie de sa miséricorde. Nous pouvons aussi imiter l'apôtre Pierre. Après son triple reniement, il croise le regard de Jésus, ce regard libre de tout jugement et plein de cet amour infini, inconditionnel pour lui, pour moi, pour chacun d'entre nous. Je peux décider à chaque instant la mort d'une relation, aller pendre une partie de moi-même ou plus comme Judas, ou à l'inverse décider de me plonger comme Pierre dans le regard de Jésus, qui suit sa route et se livre à moi à chaque instant avec confiance. S'il se donne à moi comme l'agneau qui se laisse conduire sans gémir, c'est pour être ma nourriture, ma vie nouvelle, quotidienne, remplie de douceur et d'humilité, qui chasse les démons de la division, de la rancœur, de la déception, de l'attente, du sentiment de trahison, de la colère, de la violence. « Prenez sur vous mon joug, nous dit Jésus. Autrement dit, prenons Jésus lui-même, l'agneau sans tâche, prenons la faiblesse et la folie de Dieu. Dans les bras de notre cœur, qu'il soit notre seule arme de défense, de protection contre le mal, notre défenseur au milieu de tous les loups intérieurs qui nous guettent pour nous dévorer. Car le plus grand traître, mon ennemi le plus dangereux, n'est pas mon frère, ma sœur. Non, c'est mon propre cœur quand il se ferme à la miséricorde et à la vie. Mon pire juge, c'est moi-même. Seigneur, donne-nous de te voir en toute chose, en toute personne, en toute situation. Donne-nous de reconnaître tes appels à la confiance, même dans les chemins les plus douloureux, comme ceux de la trahison, du reniement et de l'abandon. Que nous unissions nos cœurs à ton cœur, que ta passion s'enracine au cœur de nos passions. Ainsi, nous laisserons conduire jusqu'à ta résurrection et à la nôtre après toi, par la force de ton esprit. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021